Quand j'étais beaucoup plus jeune, ma mère a eu l'idée que si j'allais en Angleterre, je pourrais apprendre un peu d'anglais. Alors j'étais en cinquième, quelque chose comme ça, et on commençait à étudier l'anglais en classe. Je suis allé une première fois dans une famille en Angleterre, où c'était très bien. J'ai effectivement appris, peut-être en trois semaines, dans le sud d'Angleterre, à Eastbourne. J'ai appris à parler pas trop mal. Et puis l'année suivante, parce que ça c'était une famille où on payait pour le séjour. Et l'année suivante, elle a eu l'idée de m'envoyer chez une amie à elle, qui habitait à Londres, et qui avait un magasin. Alors je suis allé travailler dans le magasin, donc j'avais 12 ans, 11 ans et demi ou 12 ans. Et c'était un magasin de photos. Donc j'ai appris comment fonctionnent les appareils photos, ce qui m'a beaucoup servi par la suite. Mais je me contentais de dire aux gens, donnez-moi votre film et revenez après-demain, enfin des choses comme ça, en anglais. Et c'était une amie. C'était pas un travail extraordinaire, c'était un petit travail. Et j'étais pas payé. J'étais quand même logé et nourri. Mais elle m'a fait des cadeaux. Et elle m'a offert, je crois, quatre livres. Et sur les quatre livres, il y avait un livre de Dickens. Dans mon souvenir, c'était Oliver Twist, que j'ai encore chez moi. Et c'était une belle édition. Alors je me suis dit, bon ben je vais le lire. Mais c'était impossible. C'était beaucoup trop difficile. Mais il y avait aussi un livre de Sherlock Holmes. Alors je me suis dit, mais ça, je vais le lire parce que j'aurais envie de savoir qui a tué, etc. Et bon, j'ai essayé. Mais c'était encore trop difficile. Mais du coup, j'ai essayé Agatha Christie. Et là, j'y arrivais. C'était facile. En plus, à force d'en lire, j'arrivais à deviner l'assassin à l'avant-dernière page. Avec une page d'avance, j'étais très content. Et quand même, après, j'ai lu Oliver Twist et puis j'ai lu d'autres textes de Dickens. Et plus j'en lisais, plus j'aimais ça. Alors je sais pas à quoi ça tient. Quand j'y réfléchis, je me dis, ben c'est peut-être que d'une certaine façon, ça ressemblait à Tintin ou au pied nickelé, des choses que je lisais en ce temps-là, c'était il y a très longtemps, qu'il y a des intrigues et des rebondissements, beaucoup de personnages étonnants. Et puis finalement, je me suis dit, tiens, au fond, je vais relire De Grandes Espérances, qui est en anglais Great Expectations. Ah, c'est un livre extraordinaire. Alors, c'était peut-être pas le préféré de Dickens, parce que Dickens, son préféré, c'était celui qui racontait sa propre vie, qui est David Copperfield. Mais c'est le préféré de beaucoup, beaucoup d'amateurs de Dickens, y compris des grands professeurs qui ont écrit sur Dickens, etc. C'est un livre différent des autres. Et déjà, il est plus court que David Copperfield, beaucoup plus court. Il est plus court que les autres, que les grands livres de Dickens. Mais alors, c'est très intéressant, parce que David Copperfield, c'est un livre autobiographique qui est écrit à la première personne. Mais De Grandes Espérances, c'est aussi écrit à la première personne. C'est le seul autre livre de Dickens qui soit écrit à la première personne. Mais il n'est pas écrit à la première personne comme David Copperfield, comme une première personne qui est l'auteur déguisé. Il est écrit à la première personne comme, mettons, je ne sais pas, Robinson Crusoe, qui n'est pas l'auteur déguisé. C'est un narrateur qui parle à la première personne. Donc, c'est plutôt comme ça, De Grandes Espérances. Mais en même temps, il y a quand même Dickens dedans, d'une certaine façon assez mystérieuse. Et j'ai fini par le comprendre à force de... Quand on traduit, on relit beaucoup, on étudie beaucoup. Et c'est un livre où il y a beaucoup Dickens lui-même. C'est un livre absolument formidable. Et plus je le lis, plus je découvre des choses et plus je trouve qu'il est bien. Et de tous les livres de Dickens que j'ai lus, parce que j'ai à peu près tout lu, je crois que j'ai à peu près tout chez moi, c'est un de ceux où il y a un des personnages les plus fantastiques de toute l'oeuvre de Dickens qui s'appelle Miss Harisham. Alors, ce que ça raconte, c'est l'histoire d'un pauvre petit orphelin. Alors, c'est rigolo parce que Dickens, d'une certaine façon, il a presque une réputation comme le créateur de pauvres petits orphelins. Donc, à commencer par ce malheureux Oliver Twist, qui est vraiment un pauvre petit qui a beaucoup de malheurs. Et ensuite, il y a David Copperfield, qui est aussi un pauvre orphelin, qui a aussi eu bien des malheurs, les mêmes que Dickens a eu, d'une certaine façon, dans son enfance. Il a eu une enfance difficile où il a dû travailler à Londres à l'âge de 12 ans, comme je l'ai fait moi-même. Mais ensuite, Pip, quand on le découvre, dès la première page, on le découvre, ce qui n'est pas le cas dans les grands romans de Dickens. Il y a souvent des longues introductions, comme nous avons nous dans Balzac ou dans Stendhal. Et là, on est dans le bain tout de suite. C'est un pauvre petit orphelin. Il est confronté immédiatement à une sorte de méchant bagnard évadé. Alors, je ne sais pas si c'est une sorte de Jean Valjean, mais ça, peut-être, ce n'est pas si loin. Et donc, bon, c'est un pauvre petit orphelin qui est élevé par sa grande sœur et le mari de celle-ci. Et sa grande sœur n'est pas commode du tout. Pas du tout, du tout. Et donc, c'est un pauvre orphelin parce qu'il a une grande sœur qui l'élève, qui n'est pas commode et qui lui donne des coups de fouet et tout ça. Mais c'est compensé par le fait que Joe, le mari de sa grande sœur, c'est un brave homme. Donc, il a la chance de connaître un très, très brave homme. Et puis, donc, il habite dans une sorte de village, mais à côté d'une toute petite ville. Et pour des raisons qui sont dues au mécanisme d'intrigue et de rebondissement qu'il y avait en ce temps-là, il y a quelqu'un qui les connaît, qui connaît, qui est le locataire d'une vieille dame. Et cette vieille dame a envie de distraction. Elle ne sort pas de chez elle. Et elle a demandé à cette amie de la famille de... Le héros, il s'appelle Pip. C'est un nom qui se retient bien, juste trois lettres. Pip. Donc, souvent, il y a des noms à rallonge dans les livres de Dickens. C'est un nom un peu compliqué, mais là, c'est un nom très beau. Donc, cet amie de la famille a eu l'idée de recommander Pip à la vieille dame qui cherche quelqu'un pour la distraire. Donc, le voilà qui va chez cette vieille dame qui s'appelle Miss Havisham, c'est-à-dire Mademoiselle Havisham. Mais dans ma traduction, je garde le mot Miss. J'aime bien. Je pense que les gens connaissent comme un tout petit minimum d'anglais. Ils connaissent Miss. Et alors, elle présente la particularité étonnante d'habiter dans une maison dont elle ne sort jamais. Non seulement ça, mais cette maison ne change jamais et elle est bloquée à une certaine date, 20 ans auparavant, quelque chose comme ça. Toutes les horloges sont bloquées. C'est comme dans la Belle au bois dormant, quelque chose comme ça. Tout est bloqué et elle aussi. Donc, elle a des vêtements de mariage, en fait, blanc, jaunis déjà, tout jaune. Elle ne se change jamais. Et il y a un gâteau de mariage qui, évidemment, est tout pourri, avec tout le temps des insectes bizarres qui viennent manger le gâteau et puis des souris par terre et tout ça. Enfin, un endroit très, très étonnant et très effrayant. Mais bon, Pip, il s'habitue. Et là, il y a, lui, il a à ce moment-là, je ne sais plus, 8, 10 ans, il y a une fillette de son âge qui s'appelle Estella. Et cette fillette, elle est, je ne sais pas comment dire si le mot méchante est approprié, Miss Avisha, mais elle a un côté méchant et effrayant. Et la fillette, elle est au moins très froide et hautaine. Elle le méprise parce que lui, j'ai peut-être pas dit, oui, c'est important, c'est que le mari de la sœur, de la grande sœur de Pip, c'est un ouvrier, c'est quelqu'un du peuple, c'est un genre de maréchal Ferrand. Et lui, c'est un enfant du peuple. Ce qui n'est pas le cas des autres orphelins de Dickens. En ce qui concerne Pip, lui, c'est un vrai pauvre, c'est un vrai pauvre, que les circonstances l'amènent à connaître des gens de la bonne société comme s'il était un peu une sorte de domestique, puisqu'il est l'amuseur de Miss Avisha. Mais il doit l'amuser en jouant avec Estella, avec la jeune fille hautaine. Et voilà, c'est en gros ça l'histoire. C'est qu'il se met à désirer les belles choses qu'il voit, même si elles sont fanées. Et la manière d'être et de vivre d'Estella, qui est bien au-dessus de lui, socialement, d'une certaine façon. Et alors, là, il y a un truc, un événement qui se produit, donc c'est les mécanismes toujours des romans de cette époque. C'est qu'il y a quelque chose qui lui tombe du ciel. Voilà. Il y a un avocat qui arrive et qui dit, eh bien, il y a quelqu'un qui veut faire de vous un gentleman. Enfin, faire de toi, mettons. C'est une question intéressante de savoir si on dit vous ou tu dans les traductions. Vous voyez, parce qu'en anglais, il n'y a pas de tu, c'est toujours vous. Mais je pense que quand on parle à un enfant, on dit tu. Et donc, voilà, il y a un truc bizarre qui tombe du ciel. Et ça ressemble un peu à quelque chose qui existait à l'époque. C'était un enfant qui avait un tuteur, parce que ses parents étaient morts, parce que les gens mouraient facilement. Et il allait hériter de ses parents quand il aurait 18 ans. C'est le tuteur qui gérait la fortune et qui choisissait l'école. Et quand il aurait 18 ans, il héritait de ça. Et ça s'appelait avoir des espérances, ça. Vous voyez, quand on était un enfant qui attendait un don ou quelque chose qui lui revenait. Et donc, lui, il se retrouve, on ne comprend pas forcément comment, à avoir de grandes espérances. Et lui, il pense que c'est Miss Avisham qui, ça n'a pas vraiment d'importance, mais c'est le fait qu'il s'y voit déjà. Donc, il est un peu comme David Copperfield qui aimerait bien redevenir le gentleman qu'il devrait être. Mais lui, il rêve de le devenir pour pouvoir être à la hauteur d'Estella, vous voyez, par exemple. Et aussi parce qu'il apprend les choses et il trouve que la bonne société, c'est une bonne société aussi. Et il en vient à trouver pas très intéressant son camarade Joe qui ne sait pas lire et écrire, etc. Vous voyez, son camarade, c'est quelqu'un de plus vieux que lui, mais qui était à son niveau mental un peu. Et ça, c'est le sens profond de ce livre. Donc, à un moment, il y a un personnage qui lui dit qu'il croise quelqu'un, qui lui dit « Conduis-toi bien ». Et là, le sens profond du livre, c'est comment se bien conduire ? Vous voyez, comment on fait ça ? Alors, ensuite, le lecteur peut juger s'il y arrive ou pas. Et ça, je l'ai compris récemment, il faudrait que je discute avec un spécialiste de Dickens. Vous voyez, les gens qui font des thèses et tout ça. Parce qu'il me semble que ça a un rapport avec la propre vie de Dickens. Parce que c'est son avant-dernier grand roman. Donc ça, c'était déjà, mettons, dix ans après David Copperfield, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, Dickens, il se conduisait mal. Il a relégué sa femme légitime à la campagne pour pouvoir vivre le parfait amour avec une actrice. Vous voyez ? Alors, d'une certaine façon, c'est mal se conduire. Enfin, en tout cas, du point de vue victoriaux, certainement. Mais est-ce que c'est encore aujourd'hui, ça serait mal se conduire ? Je ne sais pas. Mais, donc, il y a quelque chose de profond derrière ça. Il me semble qu'aussi bien les traductions du XIXe siècle que celles qui sont du XXe siècle, milieu XXe siècle, etc., les traducteurs, ils ne voulaient pas écrire du mauvais français. Vous voyez ? Peut-être que leurs profs leur ont beaucoup tapé sur les doigts avec la règle en fer, quand ils faisaient une faute de français ou quelque chose comme ça. Ils n'aiment pas écrire du mauvais français. Vous voyez, des mots mal orthographiés, etc. Ils ont peur qu'on leur mette des croix rouges dans la marge, etc. Mais c'est ça qui est amusant. C'est amusant d'écrire du mauvais français. Pour les pirates, qu'est-ce que c'était amusant de faire ça ? Mais c'est vrai aussi pour essayer d'arriver à faire parler de Joe comme il parle en anglais. Ce que j'aime, c'est essayer, mais je ne dis pas que j'y arrive, essayer d'obtenir en français le même genre de sensation que j'obtiens quand je lis le texte anglais. Je sais bien ce que je ressens quand je lis le texte anglais. Essayez d'avoir ça. Et je sais bien que je ne le ressens pas dans les autres traductions, pas du tout. Vous voyez, l'esprit de Dickens, l'humour, ils n'y sont pas. Et donc j'essaye d'écrire du mauvais français autant que je peux. Sous-titrage Société Radio-Canada